J'ai fait un jeu vidéo. Alors si tu veux en savoir plus tout de suite, je t'invite à cliquer sur le lien en barre d'infos. C'est la page qui permettra à ce projet de voir le jour. Hey ! Coucou ! Bienvenue dans ta nouvelle vidéo ASMR. Ce soir, nous allons discuter en compagnie d'un déclencheur infaillible, le Blue Yeti et sa bonnette Fluffy. Si je fais cette vidéo blabla, c'est pour vous parler d'un projet qui me tient extrêmement à cœur et sur lequel je travaille depuis maintenant plusieurs mois. Mon premier jeu vidéo. Pour vous placer un peu le décor, parce que, en dehors de la partie de ma vie ASMR, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément au courant de tout. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été intéressée par les domaines créatifs. Et j'ai la chance d'avoir grandi avec deux petits frères qui ont exactement le même mode de pensée. Le plus jeune est devenu artiste 3D et l'autre développeur de jeux vidéo. De mon côté, je suis ce qu'une amie aime appeler un couteau suisse. C'est-à-dire que j'ai plusieurs cordes à mon arc et je touche un peu à tous les domaines, y compris la 3D. Il y a deux ans, mes frères et moi avons participé à un concours dont le but était de créer un prototype de jeux vidéo en seulement 48 heures. Ça a été un succès. Nous avons réussi à parfaitement travailler en équipe et à fusionner nos idées pour donner vie à un projet qui nous a semblé satisfaisant à tous les trois. Nous avons d'ailleurs remporté le premier prix de ce concours et ce, deux années de suite. C'est un peu ça le point de départ qui nous a menés à la création de notre studio de jeux vidéo. L'aventure a commencé l'année dernière, nous sommes seulement trois et je suis très fière ce soir de vous présenter pour la première fois notre projet en cours de développement. « Lockdown Protocol ». « Lockdown Protocol » c'est un jeu de déduction sociale multijoueur dans lequel les participants devront coopérer pour mener à bien un objectif commun. Pendant que la plupart des joueurs travaillent en dur pour mener à bien cet objectif, une petite portion de dissidents tendra de semer le trouble par tous les moyens. Le jeu sera disponible en milieu d'années sur la plateforme Steam, sur PC, dans un premier temps en tout cas. Contrairement à la plupart des jeux du genre, « Lockdown Protocol » ne propose pas de gameplay asymétrique. Ce qui veut dire que tous les joueurs ont exactement le même gameplay. Et c'est ça qui rend le jeu particulièrement intéressant. Il sera parfois difficile de déceler une simple erreur ou un acte volontaire de sabotage. ... Toutes nos réflexions en matière. Toutes nos réflexions en matière. Les joueurs de gameplay et de mécanique ont été pensées dans le but de vous offrir une expérience immersive et intuitive. Les joueurs devront manipuler au cours de la partie une multitude d'objets avec des contrôles simples et intuitieux qui rendront leur utilisation spontanée. Ils pourront ainsi tout naturellement s'échanger des outils, les poser sur une table, se les lancer, les perdre par mégarde ou volontairement. La coopération sera essentielle lors de la partie et elle se fera grâce à un chat vocal spatialisé, particulièrement bien implémenté au gameplay. Tous les sons émis par l'environnement, y compris la voix des joueurs, seront affectés par les distances ainsi que la configuration de l'espace de jeu. Les sons convaincants réalistes. Dans ce jeu, tout le monde peut mentir, tout le monde peut voler, tout le monde peut tuer. Chaque joueur est un potentiel suspect et vous ne pourrez que compter sur votre ingéniosité pour atteindre votre but. Lockdown Protocol, ce n'est pas seulement le premier jeu vidéo de notre studio familial. C'est vraiment le point de départ d'un grand rêve que nous avons depuis très longtemps. Celui de partager avec vous des expériences uniques à travers un média tellement riche en possibilités. Le jeu vidéo. Pour les personnes qui auraient envie d'en savoir un peu plus sur ce projet, je vous invite à regarder la page de notre Kickstarter. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Kickstarter, c'est une plateforme de financement participatif. Sur un Kickstarter, vous allez pouvoir soutenir des projets qui vous plaisent en échange de petits bonus et autres récompenses exclusives. Si nous atteignons notre objectif au bout de 30 jours, c'est une réussite si ce n'est pas le cas. Personne n'est prélevé. Personne n'est prélevé et le projet n'est pas financé. Le Kickstarter de notre projet a commencé hier à 18h. Nous sommes le 3 février et grâce à vous, nous avons déjà atteint 20% du montant total. Alors, un énorme merci à tous les contributeurs qui ont déjà montré leur soutien à ce projet. Ce n'est que le début et j'ai besoin de chacun d'entre vous pour mener à bien cette quête. Si vous n'avez pas encore rejoint l'équipe, voici comment vous pouvez contribuer au succès du projet. Participer au financement du Kickstarter et débloquer des récompenses exclusives. Partagez le lien du Kickstarter autour de vous. En parler à 3, 4, 5 personnes de votre entourage qui pourraient potentiellement aimer le projet. Chaque contribution, chaque partage, chaque petit mot compte. Alors, j'espère que vous aurez envie de me rejoindre dans cette aventure. Et laisser votre empreinte dans l'histoire de ce tout premier jeu vidéo. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite avec une vidéo lecture chuchotée. Des bisous.